bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'analyse la valeur atos qui a clôturé vendredi 25 mars 26 euros 16 comme à mon habitude je vais réaliser une analyse multi unités voilà on va regarder plusieurs unités et vous saurez la fin de cette vidéo ce que j'en pense alors avant de commencer je vois ici ou là quand je vais sur les forums la valeur est manipulée etc etc que ce soit atos que ce soit ruby que ce soit worldline que ce soit ubisoft il y en a d'autres alors qu'est ce que je pense de tout cela moi je vous dirai oui effectivement de ce que je connais des marchés moi je traite depuis 2016 mais j'étais sur les marchés depuis 2000 avant je travaillais j'étais salarié donc mais je regardais quand même les graphiques j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant mais j'ai regardé les graphiques et c'est vrai que l'évolution des cours n'est plus tout à fait la même depuis qu'il y a les algorithmes et je dirais que ça s'est encore plus aggravé depuis quelques mois maintenant voilà je dirais que la manipulation est de plus en plus importante et travaillé voilà hein mais on va aller plus loin il faut aller plus loin je pense parce que en fait pourquoi vous dites que c'est de la manipulation parce qu'en fait ce n'est pas de la manipulation disons que c'est le marché qui fonctionne de cette manière avant vous aviez les traders manuels donc on pouvait dire qu'il y avait de la manique mais beaucoup moins et maintenant c'est les robots donc ce n'est plus la même chose un robot est beaucoup plus rapide déjà c'est surtout qu'on vous dit sur les médias ou voilà ou sur les journaux que la groupe la bourse c'est comme ça la bourse c'est comme ça il faut que tu auras des résultats si les résultats sont bons ton action va monter si les résultats sont mauvais ton action va baisser le PER si elle est trop chère faut pas en acheter si elle est pas chère il faut en acheter enfin voilà on vous donne une image de la bourse qui est fausse c'est pour cela que vous dites que c'est de la manipulation en fait voilà après ceux qui connaissent bien le technique peuvent dire qu'il y a effectivement manipulation mais ça c'est je dirais le travail des algorithmes voilà ce sont des gens je veux dire de plus en plus brillants donc forcément ils travaillent beaucoup les valeurs pour empocher des profits très rapides et forcément il y a des manipulations graphiques voilà mais c'est le marché qui est comme ça donc la première raison qui vous fait dire que la bourse est de la manip c'est qu'en fait vous êtes trompé par rapport à ce qu'on vous raconte en général sur la bourse je vais bien sûr maintenant après cette petite introduction commencer par l'unité mensuelle et c'est très intéressant vous voyez en fait qu'actos depuis son introduction quasiment fait une hausse assez importante voilà c'est la bulle techno on commence en 96 tout doucement voilà avec le sommet en 2000 et qu'est ce que vous vous apercevez de quoi lorsque vous regardez ça c'est que vous avez fait une hausse parabolique en plusieurs temps hausse parabolique c'est à dire ce sont des hausses puissantes comme ici jusque là ici jusque là et ici jusque là des hausses puissantes sans consolidation d'accord ça monte très fort il y a très peu de support qui se forment d'accord ce qui fait que lorsque vous avez une hausse parabolique lorsque ça se retourne et bien c'est la descente parabolique c'est pour ça qu'athos retrace totalement sa hausse parabolique en quelques mois en quelques mois fait en en deux ans et demi à peu près on retrace la totalité du mouvement après s'en suit de consolidation baissière d'accord voilà plutôt baissière pendant plusieurs années et là tout doucement reconstruit un mouvement en mars 2009 voilà hop alors là le mouvement est bien construit voyez hop tranquille on fait un petit drapeau baissier ici hop on repart et là on termine par une parabolique ici de septembre 2016 à octobre 2017 et atos est en train de retracer non seulement la parabolique mais l'intégralité du mouvement et a presque retracé l'intégralité du mouvement voilà par là 20 euros allez 1960 grosso modo on a presque retracé l'intégralité du mouvement en fait atos réagi comment il réagit par des hausses paraboliques sauf ici où c'est un petit peu mieux voilà mais ça ne dure pas très longtemps en trimestriel oui c'est une parabolique on voit bien la parabolique ici le retracement après le range très très long qui dure très longtemps sur atos ça dure de 2003 grosso modo à 2012 et là là on voit plus voilà le petit mouvement plus la parabolique finale et là actuellement nous sommes en train de casser le cumo haussier mais qui n'était pas vraiment haussier on termine sur une parabolique on sort d'un gros cumo large baissier horizontal d'accord et donc ça c'est une ébauche de cumo haussier mais ce n'est pas véritablement un cumo haussier donc en fait en plus d'atos n'est pas véritablement en tendance haussière rg plus avec des paraboliques quasiment dix ans de range mais voilà enfin en dessous du cumo enfin c'est c'est plutôt enfin je dirais pas que c'est baissier mais on est en dessous il n'y a pas du tout de structure haussière là dessus d'accord un petit mouvement qui intègre le le cumo ici avant dernière parabolique donc là effectivement on peut très bien revenir on est déjà revenu à proximité des 19 20 euros le retracement intégral donc là voyez qu'on a touché un bas ici à 23 18 donc on voit expressément ici que la baisse n'est peut-être pas terminée sur atos et en fait l'objectif c'est de revenir chercher la base du cumo ici trimestriel donc c'est long c'est long donc la question est est ce qu'on est au fond là ça peut encore descendre est ce qu'on est au fond est ce qu'on est au départ d'un d'une remontée voilà je sais pas voyez que là grosso modo c'est qu'il joue une scène mensuelle alors c'est clair que l'hebdomadaire est baissier phase 4 de van stein ça commence ici en 2018 là en fait on fait une phase 1 mais après une phase 1 on peut repartir en phase 4 lisez van stein pour ceux qui ne l'ont pas lu là on est complètement baissier effectivement le jour on s'aperçoit également que la tendance est ultra baissière sur atos voyez les cours en dessous voilà d'un cumo descendant donc là on réintègre un peu on fait un range on repart à la baisse donc des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas voilà la valeur est vraiment vendu et depuis depuis un petit moment voilà depuis un petit moment depuis 2017 il y a un petit mouvement mais voyez voilà alors si l'on regarde un peu voilà là vous avez un mouvement haussier puisque vous passez au dessus du cumo qui deviennent bleu hop on reste grosso modo au dessus du cubo et quand on vient de taper le cumo on repart d'accord donc là c'est haussier voilà et c'est là quand il ya cette rupture on voit qu'on ne peut pas réintégrer un cumo haussier et c'est là où ça commence donc là on est typiquement dans ce cas de figure ou des voilà des bas de plus en plus bas et la valeur retrace totalement sa hausse que je vous ai montré sur l'unité mensuel tout à l'heure voilà de février 2012 1 jusqu'à novembre 2017 voilà alors l'intraday voilà donc l'intraday là c'est pareil on fait une petite reprise on le voit mieux là donc gros mouvement baissier voilà on n'arrive pas à tenir une tendance haussière en horaire et ça repart tout de suite à la baisse et là c'est exactement la même chose ok donc le pub a 23 18 donc là ici vous avez clairement une base de support ici donc là on peut revenir chercher grosso modo les 25 36 par là d'accord c'est une petite zone là vous voyez que les cours ont buté sur ces niveaux voilà ici donc la zone à peu près des 25 36 on peut revenir là on est à 26 16 actuellement mais on est parti pour un nouveau mouvement baissier on ne peut pas tenir on ne peut pas tenir le mouvement haussier horaire et bien évidemment le 4 heures va être baissier voilà le 4 heures va être baissier voyez on essaie de s'extraire du climat span baissier on n'y arrive pas donc là le premier support est vers les 25 d'accord si et si on les casse on peut recouvrir le gap ici aller chercher le plus bas à 23 18 et il faudrait déjà dépasser voyez le plus haut ici un en quatre heures des 29 euros voilà pareil vous dépassez le nouveau plus haut vous pouvez faire de nouveau plus haut et partir éventuellement sur une tendance haussière et évidemment à ce moment là il faut que vous regardiez l'unité supérieure et en jour le but est de bien sûr passer le cumo et faire en sorte que le cumo ça inverse voilà donc atos je vous ai bien montré qu'en fait c'est plus une valeur qui réalise des mouvements paraboliques on peut avoir des de longs mouvements de range comme là où voilà ce qui peuvent durer des années là c'est vrai qu'elle avait un bon mouvement qui se termine de nouveau par une parabolique et cette parabolique est retracée puis l'ensemble du mouvement et ça a commencé en 2017 malgré le rebond ici là en début d'année 2020 atos peut très bien revenir tester les 25 36 voire les plus bas historiques à 23 18 excusez moi pas les plus bas historiques mais les plus bas de mars donc du 7 mars 2022 pour espérer construire un petit mouvement haussier il faudrait redépasser les 29 d'accord ok ici mais bien sûr après il faut attaquer le cumo d'ailleurs les 31 mois d'avril les 31 voilà pour essayer de repartir sur une tendance haussière mais ça sera difficile parce que c'est ultra baissier partout la chose est que on est peut-être arrivé à la fin du mouvement mais là c'est trop tôt pour le dire parce que tout est baissier mais on voit ici que atos comme lors de la crise tactologique pourrait retracer l'intégralité du mouvement donc peut-être on peut encore faire une baisse supplémentaire en cassant les 20 euros donc jusqu'au 19 voilà il y a un risque et là ça va être important avec le nouveau trimestre de voir que voilà la rupture totale de comme je l'ai vu je vous l'ai dit en début de vidéo que c'est pour moi c'est pas haussier mais c'est bleu hein donc voilà il y a un risque après que ces 19 là soient rompus vous voyez ce que je veux dire le mieux ça serait de réintégrer le cumo là qu'on sauve ce cumo là on n'a pas encore croisé voyez c'est à dire qu'on passe les 33 là voilà qu'on réintègre le cumo et voyez la ligne là au 52 donc là ça fait quand même beaucoup ça fait plus de 200% voilà donc affaire à suivre mais bien évidemment bon pour ceux qui sont scotchés dessus c'est un peu compliqué et acheter atos maintenant enfin moi je donne pas de conseils mais effectivement il faut attendre des signaux beaucoup plus clairs je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour la newsletter du mois d'avril je suis tombé le relational je suis tombé le tout flexible je suis tombé leän